Il a trouvé Élisée. Il faisait quoi ? Il labourait. Dieu ne trouve pas des paresseux. Dieu n'appelle pas des paresseux. Dieu n'appelle pas des gens qui ne se préoccupent pas de son royaume. Il a trouvé David gardant les motos de son père. Même Saïd a été trouvé parce qu'il cherchait les annesses de son père. Dieu ne trouve pas quelqu'un qui est au chômage, qui se promène, qui ne fait rien et puis il va le prendre. Il va avoir des problèmes avec lui. Dieu vous demande toujours de payer un prix pour le suivre. Il a trouvé Mathieu dans son cabinet des impôts. Mathieu était un inspecteur des impôts. Il va, il le trouve sur le maté. Lève-toi, suis-moi. Le monsieur s'est élevé, il a suivi Jésus. Il a trouvé Pierre et son frère. Il dit, suivez-moi. Ils sont allés saluer papa. Ils l'ont suivi. Regardez ici aussi. Il a trouvé Élisée. Dieu dit, va le windre à ta place. Il est parti. Et quand il est parti, il faut qu'il communique à Élisée une bonne vision. Il avait 24 boeufs. C'est-à-dire qu'on dit devant lui 12 pères. C'est deux fois 12. Donc, il était avec la douzième paire. Élise s'approcha de lui. Et il jeta sur lui son manteau. Le petit élaboureur. Il ne comprend pas la vie spirituelle. Élise va l'aider. C'est pourquoi parfois quand je prie, je parle à la personne pour que la personne soit aidée pour commencer à développer en elle-même ce que Dieu veut faire. Son manteau prophétique là, il a enlevé ça. Il a jeté sur les épaules d'Élisée. Mais il va parler. L'enfant ne comprend, le jeune ne comprend pas ça. Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie. Il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens. Car pense à ce que je t'ai fait. À partir de maintenant, ce que j'ai fait là. Il faut que tu commences à développer une vision de ça. Parce que les pensées, c'est des visions, l'imagination. Il faut développer cela. Ce n'est pas un acte ponctuel. Ça veut dire que tout ta destinée est alliée sur ça. Et ce n'est pas fini. Donc si tu veux, n'oublie pas. Ne laisse pas ta mémoire avaler ces choses-là. Souviens-toi à chaque instant. Ne sais pas que quelqu'un ne vienne pas te détourner de cette vision-là. Ne laisse pas que quelqu'un vienne te dire que lui, il a eu une vision sur toi, alors que tu viens d'avoir la vision pour ta destinée. Pourquoi ? Parce qu'Élisée, un jeune prophète que j'ai ouin, il avait une puissante onction. Un jour, je l'ai envoyé pour aller prévenir un roi. La manière de vivre du roi-là n'est pas convenable à Dieu. Et ce roi-là s'est fait sacrificateur. Il est entré dans le temple pour offrir le parfum. On n'a pas le droit à ça. Il y a les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Ce sont les trois qui sont ouins. Chacun dans son domaine. Mais va vite. Tu vas les trouver dans le temple-là. Dis-lui de sortir rapidement. Le jeune prophète est parti et il a trouvé le roi. Il dit, roi, ça ce n'est pas ton travail. Mais Dieu avait prévu le jeune homme-là. Quand tu vas parler au roi, quand les choses vont s'exécuter, ne reviens pas par la même route. Et ne t'arrête pas sur la route. Il est parti. Il a parlé. Le roi a voulu le maltraiter. Son bras a séché. Le roi a crié. Libère mon bras. Le petit a prié. Le bras du roi est libéré. Donc, il reprend sa route. Et il dit, ne prends pas la même route. Et ne t'assois pas. Si tu veux conquérir, ne t'assois pas. Il s'en va. Je ne sais pas pourquoi. Il est parti s'asseoir. Il y a un vieux prophète qui était là. Les enfants viennent lui dire, on avait quelque chose d'extraordinaire. Il y a un jeune prophète qui est venu. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas le roi. La main du roi est devenue sèche. Il a prié encore. La main a été libérée. Le vieux prophète, où il est ? Sur mon territoire, vous avez laissé un jeune prophète venir sur mon territoire et puis m'humilier comme ça là. Où il est ? On dit qu'il a pris la route là. Il prend son âne. Il poursuit. Et il part trouver le jeune homme assis. Il dit, c'est toi le jeune prophète. Le jeune homme a dit oui. C'est toi qui as prophétisé ? Le jeune homme a dit oui. Ah bon ? Je suis prophète. Ah, salut prophète. Maintenant, écoutez, diminuez la parole de Dieu. C'est terrible pour vous. Quand Dieu vous a parlé, vous laissez quelqu'un d'autre venir vous parler. Vous voulez la mort. Je suis prophète. Et puis, je suis plus âgé que toi. Dieu m'a dit de venir manger chez moi. Le respect africain là, c'est ça qui tue les gens. Il se lève. Il suit le vieux. Il mange le vieux. Il s'en va. Le vieux sait qu'il va mourir. Il le sait. C'est sa jalousie, sa méchanceté. Attention aux gens. Jalousie et méchanceté. Quand il prend la route, un jeune lion sort. Avec une seule patte, il frappe le prophète. Et il le pose sur la route. Les gens viennent dire aux vieux prophètes là. Ah, ton petit l'est mort, hein ? Il dit ah bon ? Il est parti voir. Quand il est arrivé, vous savez ce qu'il a dit ? Un seul mot. Hélas. Les gens te tuent et puis viennent dire hélas. Parce que, eux, tu penses que tout le monde peut prophétiser sur toi. Jamais. Ils n'ont pas le pouvoir. Quand Dieu t'a parlé, tu seras testé. Mais reste ferme. Reste ferme. Ne te laisse pas troubler. Que vois-tu ? Qu'as-tu compris ? Que vois-tu ? Enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que le juge de la Pente de Côte ? Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, les gens ont dit qu'ils sont sourds. Dieu a dit qu'on n'est pas sourds. Alors, si vous n'êtes pas sourds, c'est quoi ? Il a dit que c'est l'accomplissement d'une prophétie donnée par un homme appelé Joël. On trouve ça dans l'acte 2, verset 16 à 17. Mais, ce n'est pas qu'ils soient sourds, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce que Joël a dit dans les derniers jours ? Dit Dieu, comme maintenant, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétueront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Je suis en train de parler maintenant, comment, de façon globale, il va conduire son peuple. Visions, songes, prophéties, révélations. Ça va faire partie des dons spirituels. Il y a un Corinthien XII et des Romains XII. Et dans tout ça, ça fait partie de tout ça. Alors, ce que Dieu dit, Dieu dit, « Qui va vous conduire par des songes, des visions, des servants, tout, tout, tout ? » « As-tu déjà prié régulièrement en mettant tes mains sur tes yeux ? » « As-tu fait ça ? » « Non. » « Ce qu'il t'a dit là ? » « Demande ça. » « Prends possession de ça. » « Pourquoi tu laisses ça ? » « Tu vas aller chercher autre chose. » « Parce que tu es jaloux. » « Tu veux être comme les autres. » « Dieu te dit vision, révélations, songes, prophéties. » « Prends possession de ça. » « Prends possession de ça. » « Mon ami, il est important que tu comprennes. » « Tu vas comprendre beaucoup de choses. » « Mon ami, il est important que tu comprennes. »